C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce matin, d'abord pour vous saluer, depuis hier je suis fait par le biais du CM et des activités. Je voudrais vraiment saluer tout un château de vous et reconnaître tous les efforts faits d'abord par le gouvernement pour connaître vraiment cette synergie autour du parc pour la promotion de l'économie locale et la restauration de l'écosystème. Je suis là ce matin jusqu'à même pour attirer votre attention sur le défi qui se dresse à nous, le défi sécuritaire. C'est le défi que nous devons relever ensemble pour permettre de continuer ce qu'on a entamé. Et ça fait quelques années. Et ce que nous traversons aujourd'hui ce n'est plus une question de force de défense et de sécurité. C'est tout un chacun de nous. Et nous devons vraiment aider les forces de sécurité et de défense dans le travail qu'elles font, qu'elles font, j'allais dire les forces, pour lutter contre le terrorisme. Puisque c'est nous qui hébergeons ces chances-là. Nous vivons avec eux au quotidien et c'est en partageant l'information, en donnant l'information à temps qu'on pourra vraiment agir. Et c'est pour ça que je suis là pour inviter tout un chacun de nous à être gardien de son prochain. Si nous n'arrivons pas à relever ce défi, ce que nous avons en train de ne connaître pas, ça va être difficile. Je veux bien compter sur tous les châteaux de nous, à sensibiliser les proches pour comprenant qu'on adopte de meilleurs comportements. Meilleurs comportements, c'est donner des formations à temps, veiller sur des mouvements. Dès qu'on observe des mouvements suspects, qu'on peut vraiment comporter des informations, ça nous permet de domestiquer profondément et voir ce que sont les décisions qui nous prennent. Moi, mon numéro est ouvert 24h sur 24h. Donc à tout moment, dès qu'il y a des situations, je veux parler aux agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs qui sont vraiment issus de bonnes positions pour constater très rapidement les mouvements qui s'appellent. Je vous souhaite une bonne sous-précession et que, à l'issue, vous pouvez vraiment faire des recommandations très très fortes dans ce sens-là. C'est une recommandation qui vous permet de vraiment d'avance.